Y a tout le monde qui demande, j'ai envie d'acheter une nouvelle caméra pour Noël, qu'est-ce que je pourrais acheter ? J'ai déjà ça, mais j'ai envie d'acheter ça. Stop, 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 stop. D'abord, il suffit juste d'apprendre comment utiliser ta caméra en mode manuel, parce que le mode automatique, c'est de la merde. Pour utiliser ta caméra en mode manuel, tu dois faire attention à trois paramètres. Premier paramètre, la vitesse d'obturation. Chapitre 1, la vitesse d'obturation. Pardon. La vitesse d'obturation, c'est le temps pendant lequel ton capteur va être exposé à la lumière. Je m'explique. T'as un capteur, t'as un rideau devant. Quand tu prends une photo, t'as le rideau qui s'ouvre et qui se ferme. T'as le rideau qui expose ton capteur à la lumière et qui se ferme. La vitesse d'obturation, ça va être la vitesse à laquelle le rideau va s'ouvrir et se fermer. La vitesse d'obturation, ça s'exprime en fraction de seconde. Ça veut dire que ça va être le petit 1 sur quelque chose dans ton appareil photo. 1 sur 8000, 1 sur 60, 1 sur 120, 1 sur 4000, etc. En fait, la vitesse d'obturation, c'est un peu comme si t'avais un rideau, une fenêtre, et toi, t'es le capteur. En gros, tu prends le rideau, tu l'ouvres pendant longtemps, t'as plein de lumière, tu l'ouvres pendant pas du tout longtemps, clac, 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 t'as pas beaucoup de lumière. Deuxième paramètre, l'ouverture de ton objectif. Chapitre 2, l'ouverture. L'ouverture, ça va être simplement l'ouverture de ton diaphragme de ton objectif. En gros, dans ton objectif, t'as un diaphragme qui s'ouvre et qui se ferme. Au plus ton objectif est ouvert, au plus y'a de lumière qui va arriver jusqu'à ton capteur, et accessoirement, tu auras du flou en arrière-plan. L'ouverture, c'est le petit f qu'il y a dans les caractéristiques de ton objectif, f4, f3.5, f1.8, même f1.2. Au plus le nombre de ton f est petit, au plus ton objectif s'ouvre. En gros, l'ouverture, c'est un peu l'équivalent de la fenêtre. T'as le capteur, t'as le rideau qui s'ouvre et qui se ferme, et puis t'as la fenêtre. Au plus la fenêtre est grande, au plus t'as de lumière qui va jusqu'à ton capteur, et inversement. Maintenant, on va voir juste un peu après dans la vidéo, que cet afflux de lumière va faire varier ton flou en arrière-plan, mais ça, c'est pour après. Maintenant, on passe aux ISO. Chapitre 3, les ISO. Les ISO, c'est la lumière chimique, dégueulasse, numérique, tout ce que tu veux. C'est de la lumière artificielle, tout simplement. les deux réglages précédents. Pour continuer dans la métaphore, t'as la fenêtre qui est l'ouverture de ton objectif, t'as le rideau qui est la vitesse d'obturation, t'as toi qui est le capteur, et les ISO, ce serait comparable à deux gros b**** qui viennent avec des grosses LED dans ta gueule, et qui défoncent toute ton image. Donc t'as deux paramètres, vitesse d'obturation et ouverture de ton objectif, qui vont faire varier l'afflux de lumière naturelle, et les ISO, qui vont simplement faire varier l'afflux de lumière artificielle. Donc tu vas évidemment toujours favoriser les deux premiers, et les ISO, tu fais ça en dernier. Et ça, ça nous apporte à notre dernier chapitre. La scène finale, ça va simplement prendre ces trois paramètres, les mettre ensemble, bien les mélanger, pour avoir le rendu photo, vidéo, que l'on veut. Mais d'abord, récapitulons. Ouh, c'est encore mieux avec ça. Ici, on a la vitesse d'obturation, ici, elle est faible, ici, elle est grande. Ici, on a la luminosité, luminosité, et ici, on a le flou de mouvement. La vitesse d'obturation, quand elle est basse, ça veut dire que, imaginons, c'est une seconde, et ici, c'est un huit millième de seconde. Ça y est, il est déjà cassé. Au plus la vitesse d'obturation est lente, au plus on a la lumière. Et inversement, qu'est-ce que vient faire le flou de mouvement, ici ? Simplement, imaginons qu'on ait une personne qui se balade d'un point A à un point B, distance trois mètres, et elle l'effectue en une seconde. Si on ouvre le capteur pendant une seconde, ça veut dire que toutes les informations de son mouvement, de trois mètres, vont être enregistrées sur le capteur. Donc ça veut dire qu'on va avoir un flou de mouvement, comme celui-là. Ça, c'est le flou qui vient de la vitesse d'obturation. J'ai le rideau qui s'ouvre tellement longtemps, et je bouge tellement vite, qu'au final, le capteur a le temps de choper tous mes mouvements. Alors que si je l'augmente, voilà, un deux centième, et ben maintenant, et ben maintenant, c'est bon. J'ai plus de flou. Petite règle très importante en vidéo, si tu veux pas avoir de flou de mouvement comme ça, il faut que tu gardes une valeur de vitesse d'obturation deux fois supérieure à ton nombre d'images par seconde. Je m'explique. Tu filmes à 24 images par seconde, tu gardes un cinquantième de vitesse d'obturation minimum. Si tu vas à un vingtième, un dixième, etc., tu vas commencer à avoir du flou. Mais si tu restes au-dessus de un cinquantième, tu n'auras pas de flou, tu pourras faire un arrêt sur image, et l'image sera nette. Alors ici, on a donc l'ouverture. Au plus, l'ouverture est petite, ça veut dire que le trou est très petit, donc ça veut dire que le nombre ici est grand. F22, au plus elle est grande, ça veut dire que le nombre est petit, donc 1.8. Ici, on a la luminosité, slash le flou, d'arrière-plan. Au plus, ton ouverture est petite, ça veut dire que ton trou est petit. Au plus ton nombre est grand, au moins tu as de luminosité, et au moins tu as de flou en arrière-plan. Au plus ton ouverture est grande, au plus ton trou est grand, au plus ton nombre est petit, donc 1.8, 1.2, 2.8, etc. Au plus, tu auras de la luminosité, et un flou en arrière-plan. Là, j'ouvre exactement à 1.8. Si je diminue l'ouverture de mon diaphragme, de mon objectif, eh ben, tout mon arrière-plan va devenir net. On va perdre ce côté un petit peu artistique. Là, je viens de complètement diminuer mon ouverture de l'objectif, pour avoir un arrière-plan beaucoup plus net. Et il n'y a rien à faire, quand tu prends une photo portrait, et que tu as la tête qui est complètement nette, avec le reste complètement flou, ça rajoute un petit cachet. Maintenant, comment faire étape par étape. Comment faire étape par étape... Oh pardon, je ne t'ai pas suivi. On recommence. Maintenant, comment faire étape par étape. Comment faire étape par étape. Ce que je fais, c'est que je vais toujours mettre les iso au minimum, et puis je vais me poser la question si je veux avoir un arrière-plan flou ou pas. Si oui, je vais ouvrir mon objectif au maximum ou presque, et puis après, je vais régler le flux de luminosité avec la vitesse d'obturation. Comme j'ouvre à fond, j'ai plein de luminosité, et je fais en sorte que ça obture très vite, histoire de limiter la luminosité qui va jusqu'à mon capteur. Si je filme en basse luminosité, je vais ouvrir à fond, je vais diminuer au maximum ma vitesse d'obturation sans aller trop bas, c'est-à-dire le double de ton nombre d'images par seconde, histoire d'éviter d'avoir des flous de mouvements, et ensuite, je vais régérer les iso, histoire d'avoir une image parfaitement exposée. Sur ce, tu peux faire peut-être d'une manière complètement différente. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, j'y tâcherai de répondre, et je te dis à bientôt. À bientôt ! Mais ferme-la !